Sous-titrage Société Radio-Canada Elle m'a chevé sans but, elle ne mentira pas Si elle s'attends là-haut, attends là-haut, attends là-haut Elle m'a chevé sans but, elle ne mentira pas Si elle s'adapte là-haut, attends là-haut, attends là-haut Elle va se baisse en but, elle ne mentira pas Ce que j'ai observé dans ma vie, ce que j'ai étudié dans la vie de certaines personnes, est-ce que tu es venu ici? Amen? Merci. Ce que j'ai testé, j'ai éprouvé et j'ai vu que ça marche, c'est ce que j'en sais. Donc, je peux parler de cela avec autorité parce que j'ai éprouvé et j'ai vu que ça marche Et j'ai vu que ça marche dans la vie de certaines personnes dans la vie J'ai vu que ça marche dans la vie de certaines personnes que Dieu m'a donné comme des pères ou bien des mentors Et j'ai vu que ça marche dans ma propre vie, alors j'ai l'assurance d'enseigner cela Et je sais que Dieu ne fait pas l'acception de personne Si ça marche dans la vie de certains d'entre nous, ça va marcher pour toi si tu fais la même chose Amen! Est-ce que je dois la gagner? Amen! Je vais partager avec vous quatre clés Que j'appelle les clés essentielles pour réussir dans la vie Qui veut réussir dans la vie? Amen! Qui ne veut pas réussir? Va te délivrer! Amen! Tout un chacune de nous doit aspirer à la réussite Tout le monde veut être bien dans la vie Mais pourquoi est-ce que certains sont bien et d'autres ne le sont pas? Parce que ne réussis pas qu'ils veulent Il y a des principes Il y a des lois Que tant que vous n'avez pas appliqué dans votre vie Que que soit votre gymnastique Vous n'allez jamais obtenir les résultats des actions que vous n'avez pas posées Donc, j'aime situer ce message qui vient de la part du Seigneur Les 4 clés essentiels pour réussir dans la vie Et donc, je veux parler de réussite Selon le commune dans lequel tu te trouves Que ce soit dans les études Que ce soit dans le ministère Que ce soit dans une carrière Que ce soit dans une activité professionnelle Une création d'entreprise Que ce soit dans ton foyer Quelque soit le commune dans lequel tu es Dieu ne t'a pas fait pour échouer Si tu n'es pas venu de nouveau J'aimerais que pendant que je suis en train de prêcher La vie, tu acceptes Jésus Comme Seigneur et Sauveur personnel Parce que ça là, ce sont des clés Ce sont des dispositions Qui sont données à ses enfants seulement Si tu n'as pas accepté Jésus Tu n'es pas déjà Dans les 4 clés Que si tu appliques dans ta vie Tu ne peux pas ne pas réussir Et ces 4 clés sont Premièrement Avoir une vision Deuxièmement Avoir la mission ou l'émission Troisièmement Avoir des valeurs Et quatrièmement Avoir un appui Et je vais les décortiquer Maintenant Si tu n'as pas de vision dans la vie Ma Bible nous dit dans le livre Proverbe au chapitre 29 verset 18 La traduction en français Ce n'est pas correcte On dit bon Mon peuple On peut mettre quelque chose comme ça On peut périr Ou bien quelque chose comme ça Les révélations Je n'aime pas ça La traduction directe de Nabla Ou bien même de l'Evre Dit le peuple de Dieu Périr Parce qu'il lui manque La vision La version en français Je l'ai noté ici Il dit Quand il n'y a pas de révélation Le peuple est sans frais Tant qu'il n'y a pas une attente Tant qu'il n'y a pas quelque chose Qui te tient Par rapport à où tu veux aller Parce que quand on parle de vision On parle de là où tu veux être Et cela signifie par définition Tu n'es pas encore là-bas Mais c'est un idéal C'est un idéal C'est une image C'est une position Par exemple quelqu'un qui est malade Qui peut être guéri Il faut avoir la vision de la guérison Il ne faut pas te limiter au diagnostic A ce que tu ressens Parce que si tu te focalises là-dessus C'est ce que tu vas avoir Si tu es réussi dans la vie Il faudrait que tu sois à mesure De te projeter au-delà de ton environnement immédiat Est-ce que je le fais comprendre ? Quelque soit ce que vous avez dans la vie Que ce soit la maladie Que ce soit un problème particulier Je vous pose la question de savoir Que voyons-vous ? Parce que c'est ce que tu vois C'est ce que tu as prédit dans ton esprit C'est ce que tu accesses dans ton âme Et dans ton esprit Que tu déviens La raison pour laquelle beaucoup d'entre nous Ne sont pas à mesure de jouir de la bénédiction de Dieu Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas béni En réalité, ma Bible dit dans le livre de Trésiens Chapitre 1 verset 3 Que béni soit Dieu Rère de l'Anseigneur Jésus-Christ Qui vous a déjà béni Comme toutes les sortes de bénédictions Laissez-moi vous dire Ce n'est pas normal Pour un enfant de Dieu te soutenir de façon à te détenir Ce n'est pas normal Ce n'est pas normal Que tu souffres Parce que Le témoignage Il vient Pour couronner Ta persévérance Qui aboutit A une victoire Donc s'il n'y a pas de preuve Il n'y a pas de témoignage S'il n'y a pas de problème Il n'y a pas de solution Donc je n'ai jamais dit Il ne faut pas aller à la personne Qui dit que Non, le bonhomme de Dieu Il a dit que Non, non, non Si je dis ça Je suis un menteur Parce que moi-même Je connais ce que c'est que la souffrance Et chacun a son niveau de souffrance Il y a des gens qui disent Je veux être évident Mais pour atteindre la longueur Il faut passer par un certain nombre de pleurs Beaucoup d'entre nous ne peuvent pas Par un certain niveau Parce que dans la moindre difficulté Tu pleures Mais tu ne peux pas être grand Quand tu fais face à vos petits problèmes Tu ne vas pas aller les chercher Mais quand ils arrivent Il ne pleure pas Il y a des gens dans la moindre difficulté Tu pleures encore moins Mais à cause de ça C'est un grand C'est ça que Dieu va te donner des témoignages Ton témoignage est professionnel À ton épreuve Je ne veux pas lutter pour créer le problème Mais quand le problème est là Au lieu de me confondre Au lieu de me plaindre Au lieu de me dire Seigneur pourquoi moi encore C'est une perte d'énergie Je vais faire utiliser cela dans le bon sens Pour prier à l'éternet frère Vous savez qu'il y a la chambre Je suis Bon, je vais faire ma poche à faire Quand je ne veux pas prier Si je suis content que vous ayez maîtrise Parce que tu ne veux pas venir prier avec moi Tu vas venir jouer un choco De toute façon Et puis tu vas te guiner C'est quoi ça ? Tu n'as pas compris de souffrir Je ne veux pas dire Je ne veux pas venir Je ne veux pas dire Je ne veux pas dire Tu vois Je ne veux pas dire Tu vois Que ce soit une fois Qu'on ne veux pas Tu es au lieu de prier C'est quoi il t'a baptisé, il t'a confirmé, et puis il t'a confondu. Et puis il faut qu'elle est là, camarade, des livres diversants. Parce que, c'est comme ça la vidéo, ça va être une caresse. Tu n'as pas un copier sous-t-elle. Alléluia, c'est la taille essentielle. Ma fille me dit, il y a certaines des filles, qui ont tellement compris que la présence d'un homme, que ça devient finalement comme des forteresses. Est-ce que vous savez qu'il y avait une forteresse de la mémoire que vous l'avez qu'avec des cartons ? Avec un tendu plaqué ? Non ! Il y a la petite fille à chez nous, qui peut te dire que c'est tellement de problèmes. Que d'autres problèmes à chez nous n'avait pas le succès. Il faut aller dans le jeûne. 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 Ma Bible dit dans le livre de l'épreuve, chapitre 5, verset 7, que c'est Jésus qui, dans les joues de sa chair, avec des gros cris, des larmes et des suffications, s'adresser à son père, qui pouvait le délivrer. Et il fut exaucé. Je n'avais pas dit que tout le monde devait dire ça comme ça. Nous autres évitons en Occident, là. Est-ce que je crie tous les jours comme ça ? Pour l'instant, la maison est collée avec quelqu'un. Je prie pour que je puisse acheter une autre. Et elle est achée. Mais pour l'instant, je suis collée avec elle. Est-ce que j'ai cru tous les jours, en mille mille ans ? Il va appeler la police. Il y a des heures, quand je vais faire des gens de prière comme ça, je prends ma clé, je prends la voiture, j'ai dit, je vais à l'église. Parce que quand l'église est détachée, j'ai cru, la faute de l'enfant se faisait coumler. Mais comme ce n'est pas tous les jours, je parle à l'église, parce qu'il fait trop froid des fois, il dit, ah non, il y a un mur. Là, tu prends, tu te mets, et puis tu cries. Est-ce que je le fais pour moi ? C'est pourquoi, je vous invite. Certains d'entre vous, il a dit tout à l'heure, il y a des gens de partout, je connais des soeurs, des gens j'ai invités qui sont là, qui sont catholiques, il y en a qui sont protestants. Venez prier. On est le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus, qui est mort à nous tous. Ne nous laissons pas divisés par ceux qui sont assoiffés de pouvoir, qui veut nous garder sous la couverture. C'est Christ Seul qui est mort ou non, on est, c'est sa femme, Adrie et Adrie seule. Quand je n'écoutais pas, à la midi après, on ne voulait pas d'appareil, on ne voulait pas d'appareil. Ce n'est pas ça, c'est ce matin, j'ai arrêté tout, mais moi, je ne suis même pas ici, donc j'ai détruit personne. Alléluia ! sans vision, le peuple de Dieu, pas ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui ne le connaissent, ils télissent. Face à ta réalité, qu'est-ce que tu veux ? Où tu veux aller ? Commence par un rêve ! Commence par un idéal ! Aspire, laisse l'Esprit de Dieu, on va le découvrir, t'aider à façonner quelque chose, mais ne reste pas Dieu dans le rêve. Commence à poser des sens, comme nous allons le voir plus tard, par rapport aux missions, qui vont se produire vers l'accomplissement de ce rêve. Parce que malheureusement, dans nos églises évangéliques, surtout en Afrique, les gens rêvent et puis se nourrissent au rêve, ils 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 se nourrissent à la maison, ils ne vont nulle part, et puis tu veux le mari, il va aller en train de se déplacer, je ne sais où, pour venir te trouver dans ta chambre et dire, ta loi cramante, toi c'est toi seul, je suis pris jusqu'à lui, Dieu a entendu, que je suis venu taper à la porte où tu es marié. Sors de la maison ! Amen ! J'aimerais pas ne me faire pas, Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Y a des histoires, exceptionnelles, où, Dieu veut permettre de croire, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps tout, c'est le temps ! Y a des démagages exceptionnels, où tu veux emmener quelqu'un de ces gens, des situations, Mais la plupart du temps, c'est l'effort que tu fais, les accomplissements que tu appliques, c'est ça qui te conduit à ta destinée. Dans la vision, prends en compte où tu veux aller. Tu veux réussir, réussir comment ? Je veux être une grande passion, mettre la passion, comment ? Je veux être une bonne femme d'affaires, femme d'affaires, comment ? Où tu vas aller ? Est-ce que tu as l'imaginer ? Est-ce que tu l'as conçu ? Est-ce que tu peux te présenter ? Quand on te pose la question de t'écrire, tu ne peux pas, quand tu ne peux pas, Dieu s'est dit, je ne peux pas. Parce que le livre de Clothèque chapitre 17, verset 23, si ma mémoire est bonne, sinon c'est le mot 23, non, 7, 23. Il est normal et tel que sa pensée est. Qu'est-ce qu'il a, il a donné ? La plupart du monde, tout ce dont on a le temps pour faire et méditer dans notre esprit, c'est troublé. C'est la méchanceté que les gens nous ont, c'est ça qu'on ressasse, on ressasse. Et puis ça te tue, ça te torture, ça te mange comme une gangrène. Et tu aimes ça, quand tu prends ton téléphone, tu parles à ta copine, tu t'as changé jusqu'à là, tu changes le téléphone de main pour rien de l'autre côté. Tellement tu as tué, mais dans tout ce temps, il n'y a aucune solution. C'est le même problème, c'est le problème que vous ressassiez. Parce qu'il n'y a pas étonnant que c'est ce qui te t'arrive. Il y a quelqu'un, il faut changer. Il faut changer. Alléluia, Dieu ne voudra pas te traîner ici, là où toi, tu n'es pas capable de te projeter. Et il faut faire la différence entre un rêve, qui est le premier niveau, et le fait de se laisser farociter, de se laisser imbiber, de se laisser remplir par le Saint-Esprit. Ma Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 9, que les cieux n'ont pas dû, les soleils n'ont pas entendu. Ce n'est pas commenté dans le cœur de l'homme. Ce que Dieu a préparé pour qui ? Pour ceux qui l'aident. Est-ce que tu es l'amoureux de Dieu ? Est-ce que tu es l'enfant de Dieu ? Ce que tu vis à Dieu que tu n'as pas entendu, c'est que lui l'a préparé pour toi. Est-ce que je peux avoir un meilleur ami ? Il dit que les cieux n'ont pas dû, tes soleils n'ont pas entendu, c'est-à-dire que Dieu veut te mettre dans ses cartes. Tu dis que non, si j'ai eu un petit bloc, tu veux te laver, je ne veux pas, et puis non, 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 laisse ça. Ça c'est au choix, à la bobo-rapelle. Je veux le meilleur pour toi. C'est le travail que tu n'as jamais vu. Il travaille que tu n'as jamais vu. Il travaille que tu n'as jamais imaginé. C'est ce que je veux parler pour toi. Pourquoi ? Parce que je l'aime. Parce que tu m'aimes. Et parce que c'est là, je n'aime le meilleur pour toi. Et parce que tu n'as jamais vu. Alléluia ! Alléluia ! Pour que personne dise, oui mais ça c'est ce que Dieu a dans l'esprit. Mais si tu continuez dans le verset 10 et 11, il ne s'en convainc pas des choses que Dieu a fait par les Messieurs et celles lui-même qu'il en a, il nous les a déverrés par son esprit. Success Student Vous savez,depuis,on est neutre et on ne peut pas, ne pas, laisser un honneur Les chefs du monde, on n'est pas comme la France. Qu'est-ce que tu as dit qu'il n'y a pas eu peur ? Nous tous n'allons pas au pays, il y a eu la terre. Mais on a passé nos affaires, on a battu un peu. C'était quoi la volonté ? A Matouk à Matouk. Mais c'était une situation qui s'est imposée. Mais c'était pour une paix d'autres. La première aussi. Heilleux. Heilleux. A lui-même. Il y a des choses que tu ne méprises pas. Il y a des personnes responsables des décisions. Je m'en disais à quelqu'un. Celui qui a préparé du droit, c'est parce que tu n'es pas rentré à l'adoratoire spirituel, qui est en train de te chanter, qui est en train de te disperser, Tu es en train de te m'enformer Mais si tu es à mesure d'avoir Et cela sera le bruit D'aller à l'intimité avec lui Dieu n'est pas le méchant Il n'est pas la même polaire avec toi Il te révélara Il te montrera La Bible dit dans la suite Qui est-ce qui connait les choses de moi Si ce n'est l'esprit de l'homme qui a envie De la même manière Personne ne connait les choses de Dieu Si ce n'est l'esprit de Dieu C'est parce que le blanc qui est devant Qui est préparé de toi Ça ne te vient pas de toi, ça vient de Dieu C'est à cause de cela que tu dois être en communion Avec lui Pour qu'il puisse télécharger Oh j'aime la technologie moderne Quand tu ne sois avec email Avec une pièce chouette Ou bien même quand tu fais une photo sur le smartphone Et on sort Tu prends la photo et tu vas en voir à quelqu'un Ça devient un jambien chouette Le document est là Ta photo est là Mais tant que tu n'es plus Pas dessus Tu ne deviendras pas La réalité c'est que toi Dieu n'attend pas que te bénisse Si tu n'es plus l'esprit de Dieu La révélation de ta bénédiction Elle est déjà à toi Tout ce que tu as fait C'est de télécharger C'est de télécharger Le document est de mettre de moi Est-ce que quelqu'un te dit Allé Allé Dans le livre de mon chapitre Et tu m'as passé 34 à 37 Beaucoup de personnes se trouvent dans la situation de Marie Et ces pauvres personnes se posent la question Comme Marie Elle dit à l'ange Et aujourd'hui l'ange qui avait dit de te dire Oh oui Dieu veut faire quelque chose de grand avec toi Qui s'appelle au final de Josilée Non tu ne m'as pas bien entendu Le nom ange signifie quoi ? Un messager Je suis le messager de Dieu pour toi aujourd'hui Beaucoup de personnes sont venues Parce qu'on l'a dit Toi fille gentil est là Ce n'est pas ça Ce n'est pas ça Ce n'est pas ça Il y a des qui sont venues Parce qu'ils viennent d'habitude Le phare c'est une passion C'est une surprise Mais il y en a qui sont venues Mais on a dit que tu n'as pas la fois Toi fille gentil c'est bien C'est celui qui a envoyé C'est avec lui C'est avec lui Que tu as pris dans tes mots Parce que tu veux recevoir le message Que l'un envoyeur A donner au messager Moi je ne préfère que Vélim libérer le message Je ne pense pas que quelqu'un me comprende Je vais te faire savoir Que l'ennemi ne peut pas arrêter Ce que tu as déjà fait Certains ne peuvent pas s'opposer On va faire le message Je crois qu'à la première phrase Je vais te faire permettre Est-ce que quelqu'un peut lui dire I hear you Alors que je vois le message J'imagine que des gens Tous les gens sont assis Ils sont assis Ils parlent Est-ce qu'il ne comprend même la situation ça a sa mère m'achète de ma voisine ou de ma voisine est-ce qu'il nous connait il connait la publication dans laquelle il nous trouve il faut dire à ma voisine et à ta voisine tu es plus fort que ça Marie en plus que d'entre vous a posé la question du chapitre 1 verset 34 comment cela se fait c'est le chapitre 1 verset 34 puisque moi je ne comprends pas écoutez l'homme de Dieu a donné une révélation de Christophe Dieu a créé le monde en 7 juillet il a tout mis en place pour que toi et moi vienne juillet Dieu a tout créé par sa parole Dieu est le seul qui est capable de faire de même c'est le qui a mis en place les lois qui gouvernent la paix et toute la création c'est plus ce qu'elle t'a pas de dire bon je suis responsable non je pense pas que tu me comprends c'est plus ce qu'elle je vais dire le rapport du maire c'est le 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 maire Et je te donne la même réponse que mon collègue l'ange, mon collègue le messager a donné. Parce que vous savez gagner de nouveaux souvenirs. Je ne veux pas venir te prêcher de l'évangile. C'est l'évangile qui existe là, que je veux te prêcher de l'évangile. Selon moi, ma question. Amen. Là, je viens de répondre. Moi, profite à vie gentille et je te réponds. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du prévôt te boufflira de son amas. C'est pourquoi ce vire-là qui va se passer, c'est un peu qui viendra. Oh, qu'est-ce qu'elle va sortir d'ici avec Jean-Marc Chaud? C'est bon, qu'est-ce qu'elle va faire chier avec Jean-Marc Chaud? Je veux dire, tu seras d'ici avec Jean-Marc Chaud? Tu seras d'ici avec mon travail? Tu seras d'ici avec mon pensée? Tu seras d'ici avec des témoignages? Je ne suis pas venu ici t'entrétérir. Je suis venu de vivre un message qui m'a été donné. Je suis venu annoncer. Parce que le Saint-Esprit qui a poussé la vie sans connaître l'homme, ne connaître pas la planète ou l'homme de l'enchantement et l'enchanté, le même Saint-Esprit viendra sur toi. C'est rien possible, rien n'est pas possible. Est-ce que le Saint-Esprit viendra sur toi? Je suis venu annoncer. Je suis venu annoncer. Je suis venu annoncer. Je suis venu annoncer. C'est une franchise, une zone où ils n'avaient pas habitude de franchir. Je décorde positiquement que cette année, tu connais cette avancée, tu connais cette pensée, tu connais cette émancipation. Je souhaitais qu'il y avait deux heures, tu es resté trop longtemps à cette montagne. Il est l'heure de temps de te lever et d'aller de l'avant. Est-ce qu'il y a des ventes ce soir ? Est-ce qu'il y a bien encore la parole de l'Éternel ce soir ? Je suis donné dit à Satan, afin de tomber le soleil dans ta vie. Afin de ce règne, peut-être si consens, je suis donné de proclamer que les portes ne t'aies pas poussées. Que les portes qui t'aies défermées soient défoncées afin que tu fasses ton entrée. Quand tu es en toi, le roi de gloire, parce qu'il n'a pas pu de rétenir, il ne peut plus de rétenir. Je disais trop tard, c'est trop tard ! On a toujours le deuxième point, sinon tout de l'appareil. Comment ? Je ne sais pas. Les choses que je sais, c'est que quand on me dit, Jésus-Christ est le même, il est aujourd'hui. Et tu t'es. Vous n'êtes pas l'inception d'une personne. Quelqu'un me dit, il y a des gens qui ne sont pas dans la foi, qui ne sont pas dans la révélation, qui me disent des choses qui me font mal. Il y a des vrais arrêchés, ce qui se sent que c'est des crimes de loire, on a 600 membres, les lourds sont rarement une centaine, 101, 90 ? Et puis ce qui se passe, c'est que nous sommes un club, nous sommes drie ou deux. Et puis il y a un ou deux qui ne sont pas reconquérés, peu dérirent du silver. Et il respire les soldats, ilенные, ce qui va bien, pour les bandes. Et bien, je disais pour ne pas dire que vous vions mettre sa petite question. Et quand ça tournait jusqu'à un petit temps, mais il ne faut que, ah ah ah, créer quelque chose d'espoir dans le cœur des gens. Il ne faut que, à emmener les gens à espérer les gens pour pouvoir, quand même, qu'est-ce qui va se passer, si ce qu'il a dit là n'arrive pas. Quand il a dit le petit, qu'est-ce qu'il veut manger, quand ça va arriver ? Qu'est-ce qu'il veut manger, quand ça va arriver ? Parce qu'il ne s'est pas venu me prêcher, qu'est-ce qu'il a venu avancer ? C'est quoi ça ? Je ne suis pas venu pour agir quelqu'un, je ne suis pas venu pour combattre quelqu'un. Je sais, j'allais dire à quelqu'un l'heure de la liberté à s'enlever. Je sais, j'allais dire à quelqu'un que le Seigneur se met pour toi. Je sais, j'allais dire à penser, à fumer les sacs. Moi, je ne veux pas m'empêcher. Moi, le prédicateur ne veut pas m'empêcher. Le prédicateur veut la souffrance à l'éternel, ne veut pas m'empêcher. Moi, je sais que la souffrance va venir. Je ne veux pas m'empêcher. Parce qu'il ne veut pas s'arrêter. Et puis l'agérissement apparaît. L'agérissement apparaît aussi. 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 J'ai l'agérissement apparaît aussi. L'agérissement apparaît aussi. L'agérissement apparaît aussi. L'agérissement apparaît aussi. Il est en train de faire des choses. Sous-titrage ST' 501 Il n'y a pas de mal à dire, il y a ton voisin qui est venu en éteinte. Il ne faut pas forcer. Mais je veux que tu sois là. Parce que cela va changer. L'évolution, vous savez quoi ? Qu'est-ce que tu fais pour que la vision devienne une réalité ? Je ne vais pas toucher tous les points, mais simplement je vais mentionner les points. Dans la réalisation de la vision que Dieu nous donne, à aucun moment vous n'avez de petit contact, une réalisation. Non. Si ça avait de petit contact, c'est que c'est une vision qui est trop petite. Ça c'est vraiment de dur. Quand vous êtes allé, selon le livre de 1,20 et chapitre 2, à un laboratoire, à l'intimité, à un lieu, dans les autres, on s'en a repris. Et qui vous permet de télécharger quelque chose. Ça ne peut pas être de l'à peu près. Ça ne peut pas être des choses ordinaires. Et les gens qui ne sont pas dans votre gamme, qui ne sont pas rentrés dans le laboratoire, ils vont vous dire « Attention ! » Et dit, 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 « Tu es sa chère. » Ils vont leur dire « Tu n'étais pas au laboratoire. » « Je ne sais pas si je ne veux pas comprendre. » « Il y a besoin que j'aimais. » « Il y a besoin que j'aimais. » « Il y a besoin que j'aimais. » « Moi aussi. » « Faut prendre les petits, là, on va avancer. » « Si tu l'aimais, les petits, là, c'est pas tout ce que je veux. » « Attention ! » « Tu es compliqué. » « Il faut que c'est vrai. » « Je suis compliqué. » « Faut pas t'excuser. » « Faut prendre la peur. » « Vous voyez, il y a trop de personnes qui se marient par dépit. » « Parce qu'ils ont le droit de t'entirer. » « Ça fait bien. » « Je vais prendre ça quand même. » « Trempez la peur. » « C'est pas vrai. » « Mais puis moi, ça va te montrer mes enfants. » « Des fois. » « Respire au plan A. » « À 15. » « Je parle avec 15. » « À 15. » « Faut me dire « Seigneur, c'est de toi. » « Je parle. » « À 15. » « Et puis le Seigneur, il dit aussi « Seigneur, c'est de toi. » « Donc tu vies le chantier. » Il y a plusieurs étapes dans l'accomplissement de la vie, et par rapport aux missions, il y a la nécessité de te poser la question, qu'est-ce qu'il y a à faire, quoi ? C'est-à-dire que je suis déjà avec de grands rêves, mais il ne faut que rêver, il va aller mourir avec le rêve. Mais ceux qui combattent avec le rêve, Dieu te donne la responsabilité de créer l'environnement, pour moi de te mettre dans l'environnement, pour que ce que toi tu ne veux pas faire, qu'il le fasse. Maintenant, comme vous savez, c'est un peu comme dans le livre de Jean, chapitre 11. Quand Jésus est venu, après quatre jours, dans le tombeau, Lazare se trouvait, n'est-ce pas ? La Bible dit que quand il est arrivé, il a dit aux gens qui étaient là, ôtez la pierre. Jésus est Dieu, quand il dit Lazare sors, et puis Lazare reçoit une force naturelle, et puis il pousse la pierre, et puis nous tous en aggrave encore, parce que ça, c'est l'autre miracle. Donc, quand il lui dit, c'est faire, la pierre chez moi, et là, je suis le pape là, moi, j'ai un Sangre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 « Seigneur, je te supplie, dis un mot que je âge. » « Je pensais que tu as立 Dieu ? » « Je te suis vaincé, mais tu n'as plus rien de sa voix. » « C'est là chebound d'amour et de cations nousentin. » « Ça te pèse aussi. » « Oui, tu es très bienteux. » « J'ai le temps de la vivre. » « Ça touche pas mon coeur. » « J'att Drake à taаниciation. » « Alléluia, puis Seigneur. » Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501